Il faut se méfier de l'eau qui dort, dit le proverbe. Sans doute son auteur avait-il rencontré Marie-Charlotte Fuss. Grande dame sur un terrain de concours, la cavalière redevient pourtant une jeune femme bien discrète une fois loin des chevaux. Comme ce mardi matin, où elle nous accueille chez elle à quelques kilomètres de Saumur. Je travaillais sur un cours de réseaux sociaux dans le cadre d'un bachelor webmarketing. Là je suis en première année, c'est encore un peu le tronc commun, mais c'est intéressant. C'est pour devenir community manager après, et ensuite concilier métier et équitation. J'aimerais bien. Je commence à 8h, je travaille jusqu'à midi, et après vers 14h je vais aux écuries et je monte mes 4 chevaux. Ça me prend toute l'après-midi. Une discipline qui a commencé à porter ses fruits en 2016. Cette saison-là, Marie-Charlotte a raflé quelques-unes des plus belles épreuves de celles qui projettent dans la cour des grands. Championne de France, double championne d'Europe, et puis voilà, des beaux podiums, des belles victoires encore en inter, dans le grand national. Mes chevaux ont progressé vraiment super vite et je pense qu'ils étaient prêts au bon moment, moi aussi, et voilà, ça s'est enchaîné. Un peu comme ces journées. Autrefois élève du sport-études fondé par Maxime Livio, la championne d'Europe, 20 ans tout juste, a gardé le rythme dans son année de masterclass. Ainsi, après 4h de théorie, elle enchaîne donc avec la pratique. Cet après-midi, Marie-Charlotte a 3 chevaux à monter, à commencer par Anna Bollia, sa jument de tête. À droite, même chose. Regarde à droite, regarde à droite. C'est ça, c'est ça. Là, nous en sommes à un niveau où il n'y a plus tellement grand-chose à dire, puisque je la fais travailler depuis 2 ans maintenant, en raison de 3 fois par semaine. Et puis je l'accompagne en compétition, donc on se connaît, je connais les points faibles du cheval. Elle connaît mon jargon. C'est une caméra très réfléchie et qui a énormément de feeling. Donc elle met de la technique sur le feeling, donc ça va très bien. Ce mardi, Silas Delaney, champion d'Europe et farceur. Encore encore, reste devant jusqu'à ce qu'il se relâche. On a jusqu'à la nuit. Mais pas de quoi perturber la jeune complétiste, habituée aux frasques de ses 4 pensionnaires, dont une certaine Hakuna Matata, 5 ans, avec qui elle s'apprête à sauter. Comme sa cavalière, la pouliche doit encore prendre de l'expérience, travailler pour l'avenir. Je vais finir mes études, finir mon année de jeune cavalier. Ensuite, il y aura comme objectif le championnat du monde des jeunes seniors. Ensuite, les Jeux Olympiques, j'aimerais bien à terme. Mon idole, c'est un peu Maxime, forcément. J'aime beaucoup Mathieu Lemoyne et William Foxpeed aussi. On va rejoindre ton idole ? Il est à peine plus de 16h quand Marie-Charlotte passe l'entrée de la carrière d'obstacle. C'est son 3e cours de l'après-midi. Cette fois, le professeur s'appelle Maxime Livio et fait partie du Totten mondial. Deux foulées, la croix, une foulée, la palanque, trois foulées, le cavalier. Obstacle après obstacle, la jeune femme s'applique donc à mettre en pratique les conseils de son mentor, un cavalier avec qui elle travaille depuis 3 ans et qui a appris à l'apprivoiser. Ok, c'est pas mal. Chantal, Marie, Marie-Charlotte, des fois elle était dans sa bulle ou elle était ailleurs et du coup quand on l'appelait Marie ou Marie-Charlotte, il ne se passait rien. Donc au bout d'un moment, on l'appelait Chantal et puis là, elle répondait donc on a fini par l'appeler Chantal maintenant. Peu de pression donc, mais des objectifs bien sérieux comme ces championnats d'Europe jeunes cavaliers que le duo s'était mis en tête depuis 2014 et le début de leur collaboration. C'était assez drôle ce championnat d'Europe parce qu'elle fait un super dressage, elle était dans les objectifs fixés et puis sur le cross, elle prend un peu de temps. Le soir, c'était la soupe à la grimace parce qu'elle savait qu'on était venu pour une médaille individuelle et moi je lui ai dit, tu sais, c'est pas fini, les poings sont serrés. Pour moi, c'est pas impossible ta médaille individuelle. Et j'ai dit ça autant pour la motiver que parce que c'était possible, mais du coup, elle a fait un très bon parcours le lendemain, elle est sans faute et puis finalement, scénario incroyable et deux médailles d'or. Donc c'était vraiment chouette. Extra, connecté, connecté. Très bien. Marie, elle est hyper froide. Elle a un certain recul qui la rend assez lucide à cheval. Donc ça, c'est une de ses forces. Après, c'est une compétitrice acharnée, c'est-à-dire qu'elle s'entraîne et elle va en concours que pour gagner, ça, c'est pas du tout moi qui lui ai appris. Ça, c'est deux forces, la compétitivité et puis le fait d'être très, très froide. Donc c'est hyper important. Je rêve de médailles encore, évidemment. Et puis mon rêve, c'est les Jeux Olympiques. Donc voilà, je vais essayer de travailler. Travailler plus vite, plus haut, plus fort, situs, altus, fortus, comme la devise des Jeux Olympiques. Coïncidence, vous dites ? Sous-titrage Société Radio-Canada